Le processus est subdivisé en quatre étapes. Il y a d'abord la première étape qui est en cours actuellement, c'est bien sûr l'élaboration de la politique foncière nationale, qui est le chapeau général de toutes les politiques. Parallèlement, il y a l'élaboration de la politique foncière agricole qui est en vue. Même cette semaine, nous serons à Mamon avec le ministère de l'Agriculture pour, disons, les consultations par rapport à l'élaboration de cette politique, de ce document. A l'issue de la politique foncière nationale, agricole, découlera l'élaboration d'une loi foncière agricole qui va régir le foncier agricole de façon spécifique, parce que jusque-là, on n'en avait pas dans le pays. Au finish, en fin 2024, on va participer à la révision du code foncier et domanial établi en 1992, qui est aujourd'hui jugé caduque, parce que certaines dispositions, comme mon collègue l'a rappelé, sont, disons, obsolètes. Au regard de l'évolution de notre société, au regard de l'évolution des activités économiques dans notre pays, au regard de l'évolution du cadre légal national, au regard de l'évolution du cadre légal international auquel la Guinée est partie. Donc, si encore il n'y a vraiment pas de blocage, nous travaillons dans le cadre d'une plateforme multi-acteurs, qui constitue, c'est une sorte de comité de pilotage, où nous avons le gouvernement d'un côté, le secteur privé, nos sociétés civiles, mais aussi les partenaires techniques et financiers, où nous discutons de toutes les propositions, pour faire avancer, en fait, les réformes. Il y a quelque temps que l'État guinéen a engagé des réformes sur la gouvernance de ces régimes fonciers. Certains d'entre vous, certainement, sont informés de cela. Et en novembre 2022, nous avons participé à ce qu'on a appelé les États généraux du foncier à Guinée pour la première fois, qui est un diagnostic global national qui a été fait et qui a réuni l'ensemble des acteurs nationaux pour évaluer la situation du foncier à Guinée, assortie des recommandations clés qui devaient guider l'élaboration des politiques sectorielles pour la gouvernance foncière. Donc, une réforme encore en cours. Dans cette dynamique-là, le Codec, fidèle à ses engagements pour défendre les citoyens et les communautés guinéennes, a contribué de manière présentielle, de manière proactive à ses activités aux côtés de l'État et les autres parties prenantes. Pourquoi ? Parce que nous nous rendons compte que, bien évidemment, c'est une réalité mondiale, mais dans notre pays, les questions foncières deviennent de plus en plus sérieuses avec la pression croissante quant à son utilisation, quant à sa repartition entre les usagers. Et dans un contexte où nous avons des instruments juridiques qui ne répondent pas tout à fait aux aspirations actuelles, aux réalités actuelles du terrain en matière de disponibilité pour faire face aux enjeux du foncier, mais faire en sorte qu'il y ait une équité, qu'il y ait une réforme qui prenne en compte justement les préoccupations de l'ensemble des acteurs. La gouvernance actuelle se définit, se caractérise par une gouvernance disparate où plusieurs acteurs alors ont une partie de chapeau en matière de responsabilité où nous faisons face à une certaine lourdeur administrative lorsque vous engagez un processus d'acquisition ou de sécurisation de votre propriété foncière, où nous faisons face à des violations des droits des citoyens parce que simplement alors la terre dans le contexte appartient à l'État et donc les droits de ces citoyens, les droits d'usage, les droits légitimes notamment basés sur l'acquisition sur la base des coutumes ne sont pas donc tout à fait observés dans ces pratiques. C'est donc dans ce contexte-là que le codec qui participe qui contribue déjà à ces réformes-là alors a cru devoir aux sorties des États généraux élaborer un document un document d'orientation un document d'analyse un document de guide pour le législateur qui sera chargé d'élaborer les nouvelles lois dans le cadre des réformes que ça puisse être un document de base. Nous sommes dans notre rôle de société civile qui ne devait pas rester en arrière en termes de propositions en termes d'idées. Ce document qui s'appelle « Note technique » du codec est aussi le résultat d'un ensemble de consultations qui a été mené au niveau national. Nous avons sillonné le pays, nous avons rencontré les acteurs locaux qui sont les plus concernés mais dont la nomenclature des consultations avant qui aboutissaient à l'élaboration des lois n'était pas tout à fait impliquée. Nous avons donc voulu changer la donne cette fois pour que les nouvelles lois puissent être répondantes, puissent convenir aux aspirations de ces citoyens-là. Le codec s'est fixé comme objectif ultime d'abord comme prochaine étape, c'est de transmettre cette note technique aux acteurs qui sont impliqués dans les réformes foncières et d'engager également des dialogues avec ces mêmes acteurs, notamment les départements concernés, il s'agit là du ministère de l'agriculture, du ministère de l'urbanisme, de l'environnement, etc. Ainsi que des membres aussi de la plateforme multiacteurs. Au-delà de la transmission de cette note technique avec ses différentes propositions, le codec s'est fixé également à notre objectif, celui de la participation effective et active au processus des réformes engagées par le gouvernement, c'est-à-dire que lorsque les réformes seront engagées, c'est-à-dire les différentes consultations par rapport à l'élaboration de la politique foncière agricole et de la politique foncière nationale et de la loi foncière agricole. Également, pendant la révision du code foncière de l'Omanial, le codec prendra part pour effectivement partager plutôt ces différentes propositions en vue de défendre vraiment les préoccupations et les aspirations légitimes des communautés. Donc au-delà de ça, le codec prévoit également, comme vous savez, le processus de réforme, il est accompagné par des partenaires techniques et financiers pour un peu aussi partager ce travail technique qui a été fait et produit à l'issue des consultations avec les communautés. Le codec compte aussi partager cette note technique avec les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les processus de réforme en Guinée. Au-delà de ça, le codec s'est fixé aussi à notre objectif, celui de vulgariser le contenu de cette note technique-là auprès des médias et des communautés. Comme je l'ai rappelé au début, ce n'est pas une proposition citoyenne qui sera directement mise dans le tiroir, mais qui devra être partagée à l'ensemble des acteurs, aux communautés, aux médias pour qu'il y ait vraiment une plus grande appropriation du contenu et qu'il y ait aussi une prise en compte effective des propositions du codec dans les réformes financières. Donc voici en quelque sorte les prochaines étapes proposées par le codec.